Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une lotion anti-moustique. Donc très simplement, il va vous falloir un petit flacon propre que vous avez récupéré, bien lavé, bien désinfecté. Il va vous falloir de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'argan. Personnellement j'ai opté pour l'huile d'amande douce qui va très bien fonctionner. Et puis ensuite il va vous falloir une pipette, 10 ou 5 ml, ce que vous voulez. Généralement c'est une pipette que j'ai récupérée dans les médicaments des enfants. Donc j'ai gardé, nettoyé, désinfecté comme toujours, comme d'habitude. Et puis trois huiles essentielles. La première naturellement c'est la citronnelle, puisque c'est un répulsif anti-moustique naturellement. La lavande, les moustiques n'aiment absolument pas. Et le géranium rosa qui est également répulsif. Donc le petit cocktail de tout ça va faire que les moustiques ne vont pas venir se poser sur vous. Donc on va tout simplement prendre déjà de l'huile d'amande douce. Alors je vais remplir 10 ml avec ma pipette que je vais mettre dans le petit flacon. La proportion ça va être 10 ml, 6 gouttes d'huile essentielle. Donc principalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la citronnelle. On va mettre 4 gouttes d'huile essentielle de citronnelle. On va ensuite mettre en proportion toujours une goutte de géranium rosa. Et pour finir, une goutte de lavande. Hop là, il y en a 2, c'est pas bien grave. On va ensuite bien mélanger. Et là vous avez votre petit cocktail. Alors naturellement, moi j'ai fait une toute petite dose pour vous montrer. Mais à chaque fois, naturellement, on peut augmenter. Donc je vous rappelle, 10 ml d'huile correspondent à 6 gouttes d'huile essentielle. Donc naturellement, en proportion, si vous en mettez 3 fois, vous multipliez par 3. Ce qui fait 18 gouttes d'huile essentielle. Toujours dans les mêmes proportions. 4 gouttes de citronnelle, 1 goutte de lavande et 1 goutte de géranium rosa. Voilà. Bon ben écoutez, après, comment les mettre ? Soit vous pouvez les mettre directement sur la peau. Mais il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire un petit essai dans un petit coin ou sur une jambe. Vous attendez de voir la réaction le soir. Et puis, vous pouvez ensuite en appliquer plus directement. Et un peu plus sur le corps. Sinon, vous pouvez le mettre dans un brumisateur quand vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez aussi le mettre sur une bougie que vous installez à l'extérieur. Quand vous êtes en train de prendre un petit repas. Et puis, naturellement, ça va fondre en même temps que la bougie. Et puis, sinon, vous pouvez éventuellement en mettre sur, et ça c'est une autre idée, des pétales de rose que vous avez fait sécher en avance. Ça vous fait un petit pot pourri. Et puis, ça vous fait un petit pot pourri à thème si vous voulez. Vous sortez votre petit incipiant avec le pétale de rose dessus. Et vous mettez votre produit dessus. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous servira en tout cas pour cet été. A la prochaine. Au revoir.